Alors, africains, africaines, bonjour, ivoirien, ivoirienne, bonjour, chers tuteurs et chères tutrices, bonjour, chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 août 2021 et j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à plusieurs personnes. Je vais vous lire, avant qu'on ne commence, un article de la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 12 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, le chapitre 1er des droits et des libertés. Et cet article-là, il dit Aucun ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République. Ça, c'est pour toute personne, autre ivoirienne, qui est persécutée dans son pays, qui peut venir en Côte d'Ivoire. Elle sera accueillie. Mais l'ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Ça, c'est notre Constitution qui le dit. Nous savons ce qui s'est passé dans notre pays. On ne va pas rappeler, je ne vais pas rappeler l'histoire, mais on la connaît. Nous avons des frères et sœurs qui sont encore réfugiés. Et on sait qu'ils sont devenus réfugiés par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport aux élections, par rapport à la crise post-électorale, par rapport au troisième mandat, par rapport à tout ce qu'on sait. Des gens ont été obligés de fuir leur pays pour protéger leur vie. Certains ont eu peur d'être attaqués par rapport à leur appartenance politique, par rapport à leur appartenance ethnique. Ils ont fui, ils sont allés dans les pays limitrophes pour sauver leur vie. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, on va dire qu'il a dit lui-même qu'il est le chef de file de toutes ces personnes, est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de ces réfugiés? Qu'en est-il de ces Ivoiriens qui ont fui pour sauver leur vie? Qui ont fait des enfants dans ces endroits? Parce que c'est de 2011. Ces enfants qui sont nés pendant que leurs parents sont en exil, sont réfugiés. Ils ont 10 ans, 9 ans, 8 ans. Peu importe, ces enfants sont nés loin de la terre de leurs parents. Je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par un réfugié qui s'appelle Olivier Béla. Qui a mis sur pied une ONG là-bas. Ils se débattent comme ils peuvent. Des gens qui ont tout perdu, qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés. Ils y sont jusqu'à ce jour. Je vais donc vous présenter la vidéo que j'ai reçue de lui. Et puis, nous allons avancer. Je vais donc vous présenter la vidéo que j'ai reçue de lui. Je vais donc vous présenter la vidéo que j'ai reçue de lui. Je vais vous présenter la vidéo que j'ai reçue de lui. Je vais donc vous présenter la vidéo que j'ai reçue de lui. J'ai reçue de lui. C'est parti. ... 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